Alors salut les gars, bienvenue sur Strain Vision. Alors aujourd'hui on est avec Baki et Objectif Done. Salut ! Donc pour vous présenter un peu le truc, on a rencontré Objectif Done sur Instagram. Yes ! On a plus ou moins les mêmes visions du sport, la même passion pour le sport. Et donc on voulait en discuter aujourd'hui ensemble. Donc il a fait le déplacement, ce qui est très sympa. Donc il aura l'occasion de se présenter, il vous dira d'où il vient, etc. Et donc voilà, aujourd'hui on va discuter de sport. Et aussi de tout ce qu'il y a à venir pour 2021 en ce qui nous concerne et aussi du coup en ce qui te concerne toi. Yes, ça marche. Salut à tous, du coup je suis Steven, Objectif Done sur les réseaux sociaux. Donc principalement sur Instagram et sur Youtube. Je fais du coaching à distance et en fait je m'intéresse au milieu de la musculation, au sport de force. Donc streetlifting, force athlétique principalement. Et du coup ils ont accepté de me rencontrer avec plaisir, donc merci à eux déjà. Et puis je voulais un peu échanger sur tout ce sujet là, comment ils s'y prennent, le domaine de la force, la vision des choses aussi, parce que je vois qu'il y a un esprit autour de ça, qu'ils transmettent et qu'ils partagent. Et je trouve que c'est assez intéressant parce que je pense que vous êtes assez d'accord avec moi, mais moi la vision du sport c'est que le sport c'est pas que du sport, c'est un état d'esprit, c'est plein de choses, c'est plein de valeurs. Je pense que c'est important de partager tout ça. Ouais, bien sûr. Ok. Et bah du coup, ma première question c'est le fameux hashtag Cultivons la force. Est-ce qu'on peut en parler ? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous ? Qu'est-ce que ça représente ? Bah déjà, le Cultivons la force, c'est Bucky qui l'a sorti, il avait de l'inspi ce jour-là. Ok. Donc je lui laisse en parler, vas-y, fais-toi plaisir. Donc de base, le hashtag complet, enfin la phrase complète c'est Cultivons la force et non la faiblesse. Mais on l'a abrégé, parce que Ludo l'a abrégé pour le coup, vu que ça faisait un petit peu long à écrire à chaque fois hashtag Cultivons la force et non la faiblesse. Bah c'est juste une sorte de mantra, enfin une sorte de rappel. Il faut toujours être dans la recherche de la force, de l'excellence, pas se confronter à, même quand tu te confrontes à l'échec, toujours essayer d'aller chercher le plus loin possible et ne pas se reposer sur ses lauriers tout simplement. Enfin, tu peux l'appliquer au sport, mais en vérité, ça s'applique tout simplement à la vie en général. Donc voilà, c'est quelque chose qui nous caractérise, je pense, qui caractérise notre vision de la vie, du sport en général. Et puis de l'approche de tous les différents domaines que ça peut composer. Donc voilà, tout simplement. Et puis on a bien aimé. Ouais, par contre tu l'avais bien sorti. Moi j'avais bien aimé, on a tout de suite accroché avec son petit slogan. Donc on essaye de faire en sorte que les gens comprennent et puissent l'appliquer au mieux. Et donc voilà, pour le moment, on essaye vraiment de faire en sorte que les gens puissent l'assimiler, le faire rentrer dans leur tête et se dire que oui, en fait c'est ça, pas trouver d'excuses, avancer, vraiment aller de l'avant et arrêter de se trouver, comme on peut le voir maintenant avec les réseaux et tout, les excuses qui peuvent être, il y en a énormément. Que ça soit comme on a dit, pas que dans le sport, dans la vie de tous les jours, moi le premier, je m'en fais néant. Vas-y, j'ai des cours, en ce moment je suis en BPGEPS, je ne révise pas assez. Donc je devrais faire plus, je ne le fais pas parce que je trouve des excuses. Donc c'est vraiment le fait de cultiver cette force, que ce soit mental, physique, tout le temps, et de ne pas lâcher. Moi ça m'a parlé direct en fait, j'étais peut-être un peu biaisé parce que je vous connaissais un petit peu à travers les réseaux, mais le cultivant la force, comme tu l'as dit, le mantra tout de suite, ça m'a pivoté dans la tête, et je me suis dit, c'est bon, j'ai capté la valeur, l'esprit direct. En espérant que le plus de monde possible puisse le comprendre et se mettre justement dans ce monde-là. Clairement, je suis d'accord. En tout cas, c'est des belles valeurs qui sont partagées autour du sport, autour de la vie en général, c'est top. Franchement, ça motive, ça booste. Ok. Et bien du coup, est-ce que vous voulez déjà parler respectivement un peu tous les deux de votre parcours ? Baki, tu veux commencer ? Rapidement, moi je ne m'appelle pas Baki déjà, ça c'est un secret. J'ai 24 ans, j'ai 24 ans il n'y a pas très longtemps, je suis passionné de sport, je fais du sport depuis très longtemps, je suis passé par différents sports. Aujourd'hui, je pratique principalement le sweatlifting, avec la SWAT team officielle qui est notre équipe, équipe sportive qui nous accompagne depuis longtemps. Donc, on est des athlètes de la SWAT team, entre autres choses. Je suis coach diplômé, donc voilà, j'allie ma passion et mon sport. Et puis, on a lancé Strand Vision, accent anglais, attention ! Pour partager avec le plus grand nombre, puisqu'on avait pas mal de demandes à ce sujet-là. Notre vision de l'entraînement, comment on s'y prend, comment progresser sur tel ou tel mouvement, etc. Bref, par extrapolation, juste c'est pouvoir expliquer ce qu'on fait, comment on le voit, et puis simplement. Alors moi, c'est Ludovic, Ludovic Adamantium sur les réseaux, je pense que si vous êtes là, vous connaissez. Et donc, pareil, passionné de sport depuis des années, j'en fais depuis que je suis tout jeune, football, boxe anglaise pour les principaux. Ensuite, force. J'ai toujours apprécié la force, du coup, je me suis dirigé vers les sports de force. Maintenant, un peu de powerlifting et de streetlifting avec Baki. Donc, c'est vraiment quand j'ai rencontré Baki et la SWAT team que je me suis mis vraiment dans le streetlifting. Puis, on y est, on aime ça, on essaie de partager et d'aider les autres à pas faire les erreurs qu'on a pu faire. Donc, moi aussi, je suis dans la démarche de vouloir partager et de devenir coach. D'accord. Donc, comme je l'ai dit juste avant, je suis en train de préparer BPGEPS, donc en espérant l'obtenir et pouvoir coacher. Bah, cool. Beau projet. Les gars, j'aimerais creuser un peu, respectivement, sur votre parcours sport, en fait. Est-ce que tu peux expliquer comment tu es passé sur le streetlifting ? Parce qu'il me semble que tu venais du coup du streetworkhead, comme tu m'avais expliqué en amont. Mais aussi, parler un peu de l'aspect musculation aussi, ta vision de ça. Essaye de faire un lien un petit peu avec tout ça. Alors, le streetlifting, c'était une suite logique. Une suite logique, parce que je faisais, à un moment donné, je faisais ce qu'on appelait, nous, du streetworkout. Mais en fait, maintenant, c'est appelé du set and reps. Ok. Donc, il y avait des charges ou peu de charges, mais c'était surtout des sets, en fait, très longs, tu vois, beaucoup de répétitions, pas mal d'endurance. Et au bout d'un an, quand tu arrives à un certain nombre de répétitions, tu cherches à mettre plus lourd. Bien entendu, pour vous aussi. Quand tu te prends au jeu de mettre de plus en plus de charges, normalement, ce qui t'intéresse, c'est de mettre de plus en plus de charges et pas forcément d'aller chercher le plus grand nombre de répétitions. Ok. Et encore, parce qu'on a aussi cette, entre guillemets, double casquette, on essaie quand même de faire un peu d'endurance de force en compétition. Par exemple, les modalités en streetlifting. Ouais. Ça reste quand même du streetlifting, mais c'est des max avec une charge donnée. Ok. Par exemple, pour les tractions, c'est 32 kilos. Ouais. Faire le maximum de répétitions. En dips, avec 48. En muscle up, il me semble que c'était entre 10 et 12. Entre 10 et 12. Ouais. Entre 10 et 12, ils ont rajouté les squats il n'y a pas très longtemps. Donc, ouais, ça a tendance à se démocratiser le squat dans le streetlifting. Avant, maintenant et pendant très longtemps, le street workout était considéré comme un sport où on pratiquait que le haut. On développait que le haut. Ou les attentes avec des jambes de coque. On peut le dire. On peut le dire, n'ayons pas peur. Donc, voilà. Donc, pour revenir à la base, c'est tout naturellement que je me suis tourné vers le streetlifting. Ok. Quand on arrive à un certain palier, on cherche à mettre plus de charge. J'ai été séduit par cet aspect-là. J'ai toujours aimé les sports de force. En plus, ça va avec nos gabarits. Ouais, en plus, ça va avec ma gabarit. Parce que, bon, faire 70 000 reps, c'est bien. Et puis être endurant, être capable de répéter les efforts. Mais au bout d'un moment, ça, c'est limite. Et quand on veut vraiment performer, donc quand on est compétiteur et qu'on veut aller en compétition, c'est vrai qu'avec notre sport et les différentes catégories qu'on peut retrouver, soit tu vas pouvoir avoir une catégorie où tu es bien, mais il n'y aura pas grand monde. Ouais. Ou alors, il y aura une ou deux catégories et tu seras avec quelqu'un qui fait 20 kilos de moins que toi. Ok. Donc, bon, on s'est tourné par la force naturellement et ça nous convient. On arrive à performer, on fait notre truc, donc ça se passe bien. Ok. Oh, ben, c'est bien cool. Après, juste pour rajouter, c'est vrai que dans un premier temps, pour les plus anciens, peut-être qui verront cette vidéo, les compétitions, elles étaient vraiment presque uniquement tournées vers du 7NREPS, donc vers des max répétitions, que ce soit au peu du corps ou avec des petites charges. Et ça a tendu à se démocratiser de plus en plus vers des 1RM, mais au début, il n'y avait pas de 1RM, si je me souviens bien, il n'y avait pas de 1RM du tout, c'était que de l'endurance. Donc, voilà, c'était vraiment une suite logique, finalement. Ok. Je pense. Et justement, Ludo, tu peux parler un peu du passage force-athlétique aussi, parce que tu expliquais que tu étais attiré par les sports de force. Tu expliquais que tu as rencontré Baki, que ça t'a fait un peu tomber dans le streetlifting, du coup. Est-ce que tu as vu un certain transfert ? Est-ce que tu en as découvert un intérêt ? Voilà, qu'est-ce que tu en penses ? Par rapport à la musculation, je pense que pendant des années, ça m'a permis de me renforcer, d'avoir des bases qui me permettaient quand même d'aller sur un peu tout. Et je n'ai jamais été vraiment bloqué musculation pure à rester sur le même mouvement. Je faisais beaucoup de biceps, super-7. Donc, j'essaie quand même de rapprocher ça d'une pratique sportive. Ok. Pas vraiment être focus biceps, etc. J'étais vraiment dans l'optique de, il faut que ça soit du sport. Ok. Je venais de la boxe anglaise. J'ai fait deux ans de boxe anglaise avant de commencer la musculation. Enfin, une année plus tôt. Et du coup, j'ai commencé sur la deuxième année. Il fallait quand même que je sente que je me dépense. Ok. Donc, après, oui, ça m'a permis de me renforcer. Et après, au fur et à mesure, j'ai vu que j'avais pas mal de force, que j'arrivais à me développer. J'ai venu naturellement. Comme il l'a dit, je faisais beaucoup de traction. C'était un mouvement que j'aimais beaucoup. Ok. J'ai vu que ça m'allait bien. Je prenais rapidement. Donc, c'est quelque chose que j'ai continué et continué. Et après, suite logique. Au bout d'un moment, j'allais pas faire des séries de 10 000. J'ai ajouté du poids. Alors que la discipline en soi, je la connaissais pas du tout. Ok. Il n'y avait rien à voir. J'étais dans une vraie salle de musculation, où il y avait le chicoya, etc. Donc, je faisais des réactions, quoi. Après, j'ai mis un poids entre mes jambes parce que je trouvais ça logique. Et puis, le fil en aiguille, ça. Voilà, tu es en aiguille. Et après, c'est vraiment, justement, quand je les ai rencontrés, là, ils m'ont dit, quoi, c'est bien ce que tu fais. Mais, si c'est un sport, tu peux te développer, réussir à avoir une technique, à rentrer dans les critères de ce sport. Ok, ouais. Donc, j'ai travaillé la technique pendant un moment, ça a pris du temps. C'est pour ça que les gens qui pensent que les muscle-up, ah, vite, non. Ça prend énormément de temps. Tu sais, j'ai pris combien de temps pour climber mon muscle-up ? Parce qu'en fait, lui, quand il est arrivé, il avait beaucoup, beaucoup de force. Ouais, ok. Il a énormément de force. Parce qu'on a dû travailler, c'était vraiment la technique en elle-même. Ça a pris beaucoup de temps. Ok. Là, le résultat qu'on peut voir, il est impressionnant. Il est vraiment très droit, gainé. Il n'y a rien qui bouge. Ouais. Mais ça a pris énormément de temps en amont avant de... Au moins deux ans. Ouais, franchement, pour avoir ce résultat-là qu'on a maintenant, ça a pris énormément de temps, ouais. Ah, ça ne m'étonne pas, hein. Bah, tu vois, sur un mouvement, pour les gens qui nous regardent, qui est beaucoup plus partiel, tu vois, moi, j'ai fait une phase où je faisais de la force athlétique, et je faisais du coucher, du coup, quatre fois par semaine. Donc, quatre fois par semaine pendant deux ans, et même au bout de deux ans, techniquement, je n'étais pas encore carré, et j'avais encore largement de quoi optimiser, quoi. Et pourtant, développer coucher, ça reste, bah voilà, une dépression scapulaire, descente, remontée. C'est technique, mais versus un muscle-up, où il y a une phase de transition ou autre, c'est un travail monstre, quoi. Bah oui et non, après, nous, enfin, Udo, il a beaucoup évolué, mais enfin, on n'a pas fini d'essayer d'évoluer, de s'améliorer. Enfin, on n'aura jamais fini, il y a toujours des petits détails à gommer, des petits trucs à gommer. C'est ça. Parce qu'il y a des défauts qui arrivent au fur et à mesure. Ouais, bah bien sûr. Des compensations aussi, enfin, tu t'adaptes musculairement et autres, les patterns, bah oui, bien sûr. Donc, il y a toujours un apprentissage, et pour revenir sur le développé couché, c'est un mouvement très simple, mais il y a tellement de choses à corriger. Ouais. Ça ne s'arrête jamais. C'est exactement ça. En vrai. Il paraît simple, mais il n'est pas si simple que le centre. Voilà, c'est ça. Et puis, j'en apprends encore, là, j'ai encore modifié ma technique. D'accord. Je sais que la force brute en soi, elle est là, mais il y a plein de choses à modifier. Donc, un travail perpétuel. Ok. On écoute ce que les gens nous disent, c'est pas parce qu'on a un certain niveau qu'on va faire les sourds. Pas du tout, loin de là. Donc, je prends tous les conseils. Si je peux les appliquer, je les applique. Et comme tu as dit, sur le fait d'être à l'aise, moi, je pense qu'au bout d'un moment, tu rentres dans la complaisance. Et tu te dis, bon, je progresse comme ça. Du coup, je ne veux pas changer ma technique. T'engranges de l'expérience sur ce mouvement. Ouais. Mais en soi, il y a toujours des petits trucs qu'il va falloir que tu rajoutes après. Donc, tu as un travail à refaire en back-off, au final, revenir sur certaines choses, repartir. Donc, ouais, moi, pour moi, c'est vraiment pas figé. Il y a toujours moyen de gratter quelque chose pour être meilleur. Donc, c'est pour ça qu'on continue à s'entraîner. Donc, en vrai, on s'entraîne toujours plus dur. Voilà. Toujours plus gainé. Toujours plus fort. Ok. C'est vraiment pertinent ce que vous partagez. Parce que j'aime bien vraiment le courant de pensée du fait que c'est évolutif, en fait. Il n'y a rien qui est figé. Et même si vous avez un sacré niveau, vous êtes toujours en train de vous poser la question de comment je vais pouvoir faire un test qui est différent pour m'amener plus haut. C'est toujours constructif, en fait. Et ça, je trouve que c'est intéressant et c'est intéressant de le partager, du coup, avec les personnes qui nous visionneront. Comme quoi, c'est jamais fini, quoi. Même si vous avez adopté une technique, vous avez progressé comme ça. Demain, s'il faut écarter un peu plus, s'il faut faire différemment, on adopte, on y va, on est ouvert et go, quoi. On est toujours, je parle pour nous deux, mais je pense qu'on est toujours en introspection. On essaie toujours de se mettre en question. C'est pas parce que, comme il a dit, une méthode a marché pendant un temps qu'on va pas changer du tout au tout pour s'améliorer et évoluer. On n'est pas figé, vraiment. On est très ouvert, il n'y a pas de souci sur ça. En fait, c'est pour ça qu'on avance, pour le moment, ça va. C'est ça, on va prendre tout le monde. Moi, j'ai énormément appris de Baki, de Nico, donc le coach de la SWAT. D'accord. Aujourd'hui, je connais beaucoup de power maintenant. C'est ça qui m'a signé vers ça. Donc, Stanley qui m'a permis de me dire, pourquoi pas tester, t'es pas mauvais. Mais par contre, il faudrait changer ça, changer ça, faire attention à ça. Sur les réseaux, il y a souvent, on montre ce qu'on fait. Il y a beaucoup de monde qui vient nous voir, qui nous dit, bon, ce serait mieux que tu fasses ça, que tu fasses ça, que tu fasses ça. Donc, très bien entouré, je peux vous assurer que dès que je fais un truc et que je le fais mal, il y a Baki qui m'envoie un message, il y a Nico qui me dit, c'est quoi que t'es en train de faire. C'est bien venu, c'est bien venu. Stanley qui me dit, ouais, je suis allé où la vitesse, ça accélère. Donc, on est toujours entouré, il y a toujours un truc qui fait qu'au final, c'est pas suffisant ce que tu fais. Ça peut être bien, ok, d'accord, c'est bien, mais c'est pas suffisant. On est mis en question perpétuelle, dans tout le cas, et puis on essaie toujours, comme je dis, d'aller chercher l'excellence. On essaie de ne pas faire les choses à moitié, en tout cas, on essaie, ça rejoint cultiver la force, et non, c'est ce que je veux dire. C'est notre courant de pensée, c'est comme ça qu'on voit. C'est ça, donc c'est vraiment pas juste une phrase, c'est vraiment quelque chose comme c'est d'appuyer. Ah non, non, c'est quelque chose à... Moi, pour moi, sportivement, et après, dans la vie de tous les jours. En fait, c'est intéressant, parce que quand vous parlez, ça se ressent vraiment que même votre environnement, les gens qui vous entourent, tu parlais de Stanley, de Coach Juvie, je ne sais pas le dire. Coach Nico. Nico, et du coup, même eux sont là, en train de vous pousser vers le haut, tout de suite à vous corriger, à avoir cette émulsion de... On optimise le truc, on cultive la force, on est attaqué, c'est top. L'environnement, c'est un gros facteur qui détermine la performance, en tout cas. Donc, si tu es fort, mais avec des personnes qui te... pas qui te tire vers le bas, mais qui ne te font pas prendre conscience de tes erreurs, au bout d'un moment, ça peut être compliqué si toi, tu n'arrives pas à le faire par toi-même. Bien sûr, oui. Et si tu arrives à le faire par toi-même, mais que derrière, il n'y a personne pour t'aider, tu n'as pas d'un point de vue externe, il manque quelque chose dans tous les cas. Donc, ouais, c'est important. De toute façon, tu travailles en synergie, donc c'est un ensemble de choses. Je suis totalement d'accord avec ce que tu partages là, et c'est vraiment très intéressant. Alors là, j'ai une question qui va vous paraître marrante. Est-ce qu'on peut prendre du muscle avec le streetlifting, et comment s'y prendre selon votre expérience ? Ben, logiquement, avec une surcharge progressive, quoi qu'il arrive, en plus, c'est des mouvements polyarticulaires qui demandent beaucoup de force. On peut le voir, même au poids du corps. Quand on demande à quelqu'un de faire une traction strict, tout de suite, c'est compliqué. Alors, quand on lui demande de répéter le mouvement, et après, de rajouter une charge, logiquement, le corps doit s'adapter. Et donc, quand il s'adapte, il y a un changement physique. Je pense qu'on a largement assez d'exemples, que ce soit la SWAT team, ou n'importe quelle team de street en France, pour bien montrer que les physiques y suivent. D'ailleurs, je n'irais même pas jusqu'à parler du streetlifting, j'irais jusqu'à parler du poids de corps en général. Tout simplement, on n'a pas besoin de... Enfin, la surcharge et l'intensité, elle est évolutive et adaptée à la personne, à l'individu. Donc, nous, on en est à un niveau, pour le moment, et d'autres personnes, où on se leste. Oui, normal. Mais on n'a pas besoin de se lester pour prendre de la force, ni du muscle. C'est juste fonction de l'intensité, où normalement, tu appliques des méthodes qui vont te permettre d'intensifier tes modalités, et d'intensifier ton mouvement, ton entraînement, pour te permettre de gagner de la force et de l'endurance. Après, en termes de temps, peut-être que tu peux aller plus vite avec des charges. Voilà, c'est de l'optimisation. Non, il n'y a aucune limite. Quand tu vois des mecs big up à Flo Marek, qui font des sets, t'as mal à la tête. Même PRZ, il devient fou. Qui ne touche pas, voilà, ils font trop de reps. Qui ne touche pas pendant une longue période de charge, il reste le poids du corps. Quand il revient à des charges, crois-moi qu'il pousse beaucoup plus que la majorité des personnes qui, elles, travaillent directement avec des charges, pour te dire que c'est juste en fonction de la personne. Donc, il n'y a pas de souci. Si vous pensez que vous ne pouvez pas prendre de muscles avec du poids de corps, je ne parle même pas de streetlifting, vous n'avez pas vraiment exploré la question, je pense. Je vous ai posé cette question-là parce qu'elle m'est revenue encore hier, quand j'ai fait un live Instagram. Une personne me demandait, mais est-ce que j'ai 38 ans, est-ce que si je fais du poids de corps, je vais pouvoir prendre du muscle ? Je ne sais pas, je réagis vite fait, mais si la personne, elle ne s'entraîne pas, par exemple, elle est sédentaire, elle vient de commencer l'entraînement, elle n'arrive pas à faire 5 tractions. Déjà, faire 2 tractions, pour elle, on est sur un effort maximal. Normalement, c'est adapté à la personne. Mais justement, c'est encore là que la question a tout son sens, c'est que quand tu viens de donner le contexte de la personne, elle a tout pour progresser. C'est comme si là, elle démarrait de zéro et justement, elle a tout le chemin, le tapis rouge pour avancer et pour construire. Et pour elle, elle pensait qu'elle devrait utiliser des poids pour directement arriver à ce point B, alors que finalement, elle n'aime pas passer le début du point A. Là-bas, de toute façon, il faut avoir un socle. Au bout d'un moment, il ne faut pas... Ça, c'est aussi le problème, on n'avait pas réussi à développer ça avec Rudi Koya, ce qu'on avait beaucoup parlé avant de faire le petit échange, le petit podcast. En gros, avec l'avènement des réseaux sociaux, on considérait trop l'entraînement comme un fast-food. Les choses doivent aller vite, on ne prend pas le temps de construire des bases pérennes qui vont pouvoir être utilisées dans le temps. Et ça va avec quantité et qualité. Voilà, c'est ça. On voit énormément de gens, par exemple en salle, qui vont faire une dizaine de tractions. Ouais. Mais il n'y en a pas une qui est valable. Ok. Qui sont sur une demi-amplitude ou un quart d'amplitude. Au final, ils ne développent pas la force qu'ils devraient développer avec ce mouvement. Ok. Sur une amplitude, ouais. Sur une amplitude complète. Les voix, ils font tout le temps la même chose. Au lieu de se donner des petits objectifs. Et de vraiment pouvoir avoir une évolution, tout simplement, au poids de corps. Ok. Donc, en faire 10, non strict, sans amplitude, et en faire 2, puis 3, tu peux être capable d'en faire 4, puis 5. Là, tu vois une évolution, jour après jour, séance après séance, qui peut te permettre d'avoir une évolution déjà musculaire, de pouvoir aller recruter, etc. Alors que, non, quand tu vas juste faire du sport pour faire du sport, et te dire, bon, je me suis dépensé, au final... Ouais, tu ne capitalises pas vraiment, tu ne construis rien de solide, en fait. C'est ça. Tu n'as pas le socle dont tu parlais juste avant, c'est ça ? Voilà, c'est ça, je rebondis là-dessus. En fait, on fait les choses à l'envers. On essaie de mettre les charges avant de construire une base solide avec une technique et une gestuelle correcte. Je ne vais pas les dire parfaites, mais parce qu'on est toujours dans la recherche de la perfection. Mais avant de vouloir charger un athlète, il faut qu'il apprenne à bouger. Il faut qu'il apprenne à bouger, à se mouvoir dans son environnement. Si tu ne sais pas bouger, tu ne vas pas chercher à faire plus de répétitions ou à mettre plus d'intensité dans ton entraînement. Il faut déjà que tu aies une base, tu aies un socle. C'est dommage, c'est avec l'avènement du... J'aime bien ce que Rudy et moi, on avait développé sur ça. Avec l'avènement de ce fitness food où on veut tout consommer vite, aller le plus vite possible, techniquement, c'est assez pauvre, tu vois ? Totalement. Ce qu'on peut voir. Totalement. Avant de sauter, avant de courir, il faut apprendre à marcher. Tu vois, justement, j'ai fait aussi une conférence avec Rudy. Il faisait la même analogie que ce que tu viens de partager avec le PMU. Lui, il expliquait que maintenant, les salles orange, c'était les nouveaux PMU. La carte d'entrée était super facile. On s'amuse, on s'entraîne, mais on ne construit plus vraiment, comme tu disais, une base. On ne prend pas le temps d'apprendre la chose, de le faire correctement. On part tout de suite sur toujours plus, toujours plus rapide, etc. Mais en fait, toutes les personnes qui vont regarder ça et qui sont à peu près sérieuses ou qui vont démarrer le sport, ça se construit, en fait. Si vous pensez que la musculation, que le streetlifting, que n'importe quelle discipline, c'est un fast-food, ça se fait tout oui, tout quoi, vous allez dans le mur, en fait. Je pense clairement. Je le dis honnêtement. Moi, c'est ce que je pense, je le partage. On voit, puisqu'au final, c'est des gens qui, pour moi, après, ce n'est pas pour les dénigrer, mais qui tournent en rond et qui ont besoin d'un cadre. Exactement. Et le cadre, ce serait de, comme Baki a dit, apprends les mouvements, apprends à te déplacer, gère ton corps, au final. C'est ça. Et ensuite, après, une fois que tu connais toutes ces choses, toutes ces bases, là, tu vas construire quelque chose de solide. Te lester pour kipper, j'ai envie de te dire que, en fait, l'un annule l'autre, que ça ne sert à rien. Oui. Je suis assez d'accord. Mais tu vois, d'ailleurs, j'aimerais avoir votre avis sur la vision un peu du sport, mais moi, j'ai l'impression que la vision des gens, c'est que le sport, c'est quelque chose de ludique et ce n'est pas quelque chose qui s'apprend, en fait, en règle générale. Qu'est-ce que vous pensez de ça ? Parce que dire à des gens qu'il faut apprendre, créer une base ou autre, quelque chose de réfléchi, de construit, des fois, les gens vont se dire que c'est un musée, tu vois, c'est un jeu, c'est un jouet. Après, ça dépend, ça dépend de ton public et il faut savoir aussi le rendre ludique pour justement qu'il soit apprécié. Bon, ça, c'est deux questions qu'on pourrait approfondir. Mais nous, pour ce qui nous concerne, nous, si tu as une approche, ça dépend de ton approche, si tu as une approche de compétition, au bout d'un moment, tu n'as pas le choix, la question c'est au sport. D'accord. Après, si tu veux faire du sport comme ça, de temps en temps, pour garder la forme, ce qu'on peut appeler du sport santé, il faut essayer de rendre l'apprentissage ludique pour que la personne puisse quand même apprendre ces bases-là, tout en impression de ce qu'elle fait et ne pas tomber dans une routine où, parce que nous, on est dans des trucs un petit peu poussé, un petit peu poussé, un petit peu strict avec pas mal de rigueur et de discipline, mais c'est parce que c'est voulu. Bien sûr. Et c'est le chemin qu'on a choisi. Il y a des fois, on se le dit en plus. Combien de fois on s'est regardé, on s'est dit, ouais, vas-y, ce serait bien de faire une petite séance fun. Mais même dans l'échéance, du coup, ben non, on ne voudrait pas enchaîner notre prépa. Bien sûr. Et ce n'est pas forcément super agréable, mais comme il a dit, on a choisi. Après, de temps en temps, c'est intéressant d'intégrer un peu de variabilité, on en parlait tout à l'heure, un petit peu de variabilité entre nous, c'est un des principes en plus, et puis ça permet des fois de décharger un petit peu et de s'intéresser. Mais pour revenir à ta question, ça dépend du ton public. Moi, je trouve qu'ils commencent à comprendre de plus en plus qu'il leur faut un truc en plus. Ok. Donc, j'ai l'impression vraiment qu'ils sentent qu'ils sont là, font en sorte que ça marche, mais qu'il n'y a pas forcément de résultats, il faudrait un petit plus, même là, quand je suis sur le plateau, je vois qu'il y a de plus en plus de monde quand même qui fait attention. Et je trouve que c'est super important, c'est en salle de sport. Moi, quand je suis rentré dans une salle de sport, n'importe quel sport, j'observe. Mon premier truc, c'est observer, voir si déjà, ce qu'il fait, ah, ça me plaît, comment il le fait, pourquoi il fait comme ça, et me poser des questions. Et c'est à partir de ces questions-là que, même sans forcément aller le voir, que je vais essayer de me trouver mes réponses pour pouvoir évoluer. Je trouve que quand même, il y a cette démarche-là, et je la vois en salle, c'est pas tout le monde, il y a de plus en plus, et je trouve que ça peut être une évolution qui va faire que les gens, justement, ils vont soit se diriger vers des coachs, soit essayer de faire en sorte d'apprendre par eux-mêmes, mais au moins qu'il y ait quelque chose, tu vois. Et c'est super important, c'est la base. C'est la base, clairement. C'est intéressant ce que vous expliquez, tu disais que t'arrives sur plateau, tous les gens commencent un peu à observer, à regarder, et en fait, je pense que vous donnez vraiment un mouvement, en fait. Les gens, ils vous voient performer, ils vous voient coacher des gens, ils vous voient faire des choses, et tu sais, ça fait poser des questions, en fait. Comme tu dis, t'observes un minimum, tu regardes des gens faire, tu dis, ah ouais, il fait comme ça, pourquoi il fait comme ça, essayez ça, puis au bout d'un moment, tu vois, il y a des tincelles et il dit, ah tu peux m'expliquer ça, tu peux aussi, et puis tu vois, c'est constructif, quoi. Moi, quand je partageais mon avis avant, c'est que je me suis entraîné, par exemple, pas mal de temps dans une salle orange, bah t'es laissé libre cours, quoi, et là, c'est là que tu vois que c'est vraiment la casse totale, quoi. Les gens ne savent pas ce qu'ils font, ils sont désorientés, tu vois. Bah, quand t'es dans une salle, qu'on peut appeler de type low cost ou bon marché, t'as accès à du matériel haut de gamme, par contre, tu peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. On est d'accord. Si tu payes ton abonnement de 30 euros, tu vas pas avoir des coachs qui vont être là derrière toi toute la journée, il faut pas, c'est logique, voilà. Donc au bout d'un moment, tu fais ta démarche personnelle d'aller apprendre et te cultiver pour apprendre du mouvement, etc. Si t'as la chance, tu tombes sur quelqu'un de bienveillant, qui a un peu d'expérience et qui t'aide, tant mieux pour toi, mais c'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde qui est prendre le temps, c'est un peu une démarche personnelle. Personnelle, ouais, tout à fait. Moi, je suis mis. Il faut que j'évolue, je me suis mis dedans et il faut que je comprenne ce qu'il faut faire. Donc, je dis tout le temps à des gens, tu dis regarde les autres, essaye de te rapprocher d'eux. T'as vu, pour moi, le sport, c'est une façon de créer des liens, c'est exactement. Bah, on en est la preuve vivante. Mais parler à des gens dans une salle de sport, ça me dérange pas. Dehors, je vais jamais aller te voir pour parler, tu vois, je te connais pas, je te connais pas. Et du coup, il faut pas hésiter. Moi, quelqu'un, il vient de demander quelque chose, pas de problème, je t'explique tout ce que tu veux. Si ça peut t'aider, je serais content. Vraiment pas hésiter, c'est important. C'est important, le partage. Moi, personnellement, j'ai appris comme ça. J'ai rendu mon quartier, j'ai de la chance, il était dans la salle où j'étais quand j'ai commencé. Ok. Ils m'ont appris. J'ai appris d'autres personnes, j'ai appris d'autres personnes et c'est un échange. Ok. Donc, il faut pas rester figé sur soi. Si tu vois que dans ce que tu fais, tu sens tout de suite quand il y a un problème. Que tu sens pas ce que tu devrais sentir, qu'à partir de ce moment-là, il faut observer comment j'avais pu le dire avant. Poser des questions, ne pas hésiter à « pourquoi tu es comme ça ? ». En général, les gars, à part celui qui a son écouteur et qui est vraiment en susu et qui est dans sa séance, tu vas pas déranger. Mais le gars qui est un peu plus cool et qui a l'air de s'y connaître, tu lui poses la question. Après, t'as vu, ça sert à rien de demander qu'à une personne, tu peux te demander à une autre personne, voir. Mais après, essayez de tester ce qu'on t'a conseillé, voir si ça fonctionne sur toi. Et après, si tu vois que t'as pas les résultats escomptés, tu vas demander à quelqu'un d'autre. Souvent, par contre, l'erreur qu'ils font, et je pense que c'est une erreur de leur part, c'est le fait de demander des conseils à quelqu'un. Et le gars, demain, le lendemain, tu le vois faire un autre truc et tu vas dire « pourquoi tu fais comme ça ? Je t'ai dit de faire ça ». Et il va dire « oui, mais l'autre, il m'a dit ça. » Donc vraiment, essaye de se concentrer sur un truc, se focus sur une chose. Donc c'est important, c'est comme dans tout. Si tu fais un truc et tu le fais deux jours, si t'as pas de résultat, c'est logique. Fais le pan d'un moment, essaye de le développer, de comprendre pourquoi tu le fais, etc. Toujours dans cette démarche-là. Et après, à partir de ce moment-là, pas de résultat, je passe à autre chose. Tout à fait. Nous, c'est vraiment ça qu'on fait au final. On teste un testing, ça ne fonctionne pas. On passe à nous. On essaie et on essaie. Ça fait combien de temps que tu t'entraînes ? Dix ans dans l'Asie, dans le street, street workout, street lifting. Dans le street lifting ? On va tester des méthodes. Ouais. Ça fait pas dix ans, mais ça fait pas mal de temps. On sait ce qui fonctionne sur nous maintenant. Maintenant, on essaie de trouver des trucs qui fonctionnent encore mieux. Encore mieux, ouais. Ouais, maintenant, on essaie d'être le plus efficient possible pour gagner du temps. Ok. Et justement, par rapport... Est-ce que ça vous arrive aussi d'avoir cet état d'esprit de se dire j'ai testé des trucs il y a quelques temps. Par exemple, je te dis un exemple, je sais pas, il y a 5-6 ans. Ça n'a pas fonctionné sur l'instant. Mais pourquoi pas refaire un petit bloc d'exploration, piocher un petit truc et voir si ça peut fonctionner à l'heure actuelle. Est-ce que c'est des pratiques qui vous arrivent, ça ? Oui et non, du coup, en utilisant des modalités différentes. Ouais. Ouais. Ok. On en parlait aussi tout à l'heure. Ouais, bien sûr. Après, s'il n'a pas fonctionné, on va pas partir le reprendre tel qu'il a été fait, tel qu'il a été émis. S'il a été émis comme ça et qu'il n'a pas fonctionné, c'est peut-être que ce n'était pas bien utilisé. Qu'il n'était pas bon du tout, ouais. Mais bien sûr. Ok. Le but, c'est de comprendre pourquoi ça n'a pas fonctionné. C'est toujours la même chose. On est en question, tu regardes pourquoi ça n'a pas fonctionné. Mais si ça peut être utile, tu le prends et tu changes peut-être quelques modalités qui te permettront de l'utiliser au mieux, être le plus efficient possible. Et de piocher les outils qui vont bien. C'est ça. À l'instant, ça vous intéresse. Puis là, on est dans une période, pour nous, personnellement, où, vu qu'il n'y a pas d'échéance, on en parlera peut-être un peu plus, je ne sais pas, peut-être un peu plus loin, mais on peut se permettre d'explorer beaucoup plus que quand tu as des échéances. Tu sais que dans deux mois ou trois mois, tu dois essayer de sortir telle ou telle performance. C'est plus contraignant. Est-ce que vous connaissez la Reactive Training System ? Non. Ce sont des programmateurs de power américains. Justement, c'est intéressant parce qu'ils partagent aussi cette vision des choses où, quand on est un athlète de haut niveau, il y a une phase de préparation ou autre. Et ensuite, ils appellent ça des exploration blocks, où c'est vraiment des phases de testing pour aller chercher et grappiller des morceaux de méthode, essayer de compiler les choses. Pendant cette période d'exploration, elle dure un certain laps de temps. Ce qui est intéressant, pourquoi pas le réintégrer par la suite pour la phase de préparation à la compétition. Si ça peut apporter un bénéfice, en fait. En fait, c'est ce que vous venez de partager là, mais vu sous un autre autre, on va dire. C'est intéressant. C'est super intéressant. J'aimerais parler un peu de l'athlète complet, être complet. Quelle est votre vision de ça ? C'est une grande question, ça. C'est une grande question. Tu veux commencer ? Alors, pour moi, être un athlète complet, c'est être capable d'avoir les qualités physiques le plus développées pour vraiment toucher à tous les sports. Un athlète complet, c'est vraiment quelqu'un qui peut demain se dire, je vais commencer le rugby et être en condition pour avoir un certain niveau. Commencer la boxe. En vrai, c'est de la prépa physique. Vraiment le fait de pouvoir, avec ce que tu as mis en place, être capable de toucher à tout. Tu vois, c'est vraiment, comme on a dit, notre chaîne, c'est vraiment autour du sport. Certes, pour le moment, c'est dans le streetlifting, mais du jour au lendemain, ça peut changer. Voilà, c'est pas figé. Ouais, c'est vraiment pas figé. Après, on ne dira pas forcément ce qu'on compte faire plus tard. Mais moi, j'allais courir, j'aimerais bien faire des semi-marathons, des triathlons. On a parlé d'un triathlon à deux, pourquoi pas. Pourtant, je ne suis pas un grand nageur, mais je vais me mettre. Pour moi, c'est ça, être un athlète complet. Pour moi, je suis censé être capable, avec tout le sport que je fais, être capable de nager. Après, il y a bien sûr un apprentissage technique, une adaptabilité, une adaptation, etc. Un socle. Voilà, c'est exactement ça. Pour moi, c'est ça. Votre vision, c'est vraiment le socle. Le socle, vous l'avez construit de quelle manière ? Avec la musculation et le street ? Du coup, nous, on aura deux approches différentes par rapport à ça. Moi, je viens plutôt de la gym de base. Moi, j'ai fait un petit peu de gym, pas mal de gym étant petit. Donc, ça m'a permis d'apprendre, d'acquérir pas mal de facilités par rapport à ma perception de moi-même dans l'environnement. Clairement, oui. Mes repères, etc. Et puis, une bonne base d'entraînement, même au niveau de la souplesse, ce genre de choses. Un grand écart au calme ? Ça va, ouais. Pas au sol, mais ça va. J'ai grandi dans le mouvement. J'ai vraiment grandi d'abord dans le mouvement, avec une rigueur un petit peu stricte. La gym, c'est assez stricte, même si je n'étais pas forcément l'élève à la gym le plus rigoureux. Donc, voilà. Donc, moi, j'ai plutôt eu cette approche du mouvement. Ok. Et pendant un long moment, moi, j'ai renié un petit peu la musculation. Ça ne fait pas très longtemps que j'essaye de, justement, que je me suis remis en question par rapport à tout ça. Et que maintenant, j'essaie de prendre tout ce qu'il y a à prendre. Ce qu'il y a de meilleur. Il ne faut pas être fermé, il faut être ouvert à tout. Même si, je vais dire une bêtise, je vais raconter le pilates. Mais si demain, le pilates, il peut me permettre d'apprendre des nouvelles techniques de respiration qui vont me permettre d'être plus efficient sur un lift, je vais faire du pilates. Tu n'es pas convaincu ? Non, attention, bien sûr que je suis convaincu. On va, hey, what you need, on arrive. Ouais, bon après, le problème, c'est que moi, personnellement, je me suis déjà posé des barrières. J'en ai déjà cassé quelques-unes, grâce à eux. Mais je sais très bien que j'ai toujours été le plus raide, je ne bouge pas. Déjà, là, j'arrive à faire des squats simples. C'est beau, déjà, tu vois. Tu es là pour ça, je veux dire que tu es là pour ça. Ouais, voilà, tu vois. Il me le dit souvent, je lui dis, ouais, mais ça, c'est mort, je ne peux pas faire. On a dit, vas-y, arrête, c'est bon. On a eu pas mal de discussions entre nous par rapport à des croyances limitantes qu'il avait vis-à-vis de lui-même. Au fur et à mesure de sa pratique, on s'est bien rendu compte que c'était véritablement des croyances limitantes. Il a pu réussir à faire des mouvements auxquels, pour lui, il ne pensait pas du tout pouvoir réussir. Il y a beaucoup de choses que je pensais que je n'aurais jamais fait et que j'ai commencé à faire. Franchement, de la mobilité, je pensais que raide pour raide, j'allais rester raide et faire ma muscu tranquille. Rien du tout. Alors que non, justement, en plus, ça nous amène sur ça. Pour performer, quoi qu'il arrive, de toute façon, au bout d'un moment, il faut que tu puisses être capable de bouger. Bien sûr. Tu vois, donc, tu n'as pas le choix. Là, actuellement, je le sais, je n'ai pas le choix sur plein de choses. Donc, je m'y mets. Ok, excellent. J'ai une force, je me fais un peu mal, mais ça va venir. Ça va venir progressivement. Et on revient toujours à cette notion de cultiver la force. Oui, exactement. Parce que cultiver la force, en fait, ce n'est pas rester, tu sais, dans son cocon, dans son clivage. Ah non, ça, ce n'est pas possible. Laisse tomber, je ne ferai jamais ça, je ne serai jamais capable d'eux. C'est de pouvoir même se dépasser, dépasser ses propres croyances pour aller chercher au... Excellent. Donc, voilà, simplement, c'est ça. Surtout quand tu commences. En vrai, au bout d'un moment, c'est bien de mettre des œillères. C'est bien de regarder partout, je l'ai dit, d'observer. Mais quand, au bout d'un moment, il faut se focus sur soi-même. Ouais. Qu'est-ce que je vais faire pour arriver là où je veux ? Ok. Tu vois ? Et pas regarder partout et se dire, ah, mais lui, il fait ça, est-ce que moi, je vais pouvoir faire ça ? Non. Le but, c'est vraiment d'être le plus fort possible, soit pour... Pour soi. Pour soi. Pour soi, pour être content. Comme je dis, dans les compétitions, Baki, il gagne tout le temps. Voilà. Non. Il gagne pas, mais il me reste à tous les entraînements. Tu gagne jamais. Tu gagne jamais. C'est toi qui commences. C'est moi qui le cherche. Tranquille. Mais c'est pour dire que mon objectif final, c'est pas de gagner. C'est d'être le plus fort. Comme dans la vidéo, meilleur. Et mon objectif, c'est vraiment d'être le plus fort. Échec Baki, c'est ça aussi. C'est de pouvoir se dépasser à chaque fois. Par exemple, j'ai été champion du monde en traction. Ok. D'ailleurs, personne ne sait. J'étais il y a deux ans, en endurance. J'étais même pas content de ma perte. J'en ai même pas parlé. Donc personne ne sait. Mais il a été champion. En Ukraine. J'ai fait un vlog sur ma chaîne YouTube parce que vas-y, il fallait... On s'était dit qu'il fallait commencer à bouger un peu sur les réseaux. Mais en soi, j'en parle pas, quand on me demande, je dis même pas. Parce que ma performance ce jour-là, elle m'a pas plu. Ok. Donc en soi, tu vois pas pourquoi j'irais me vanter d'un titre que en vrai... J'ai fait 20 tractions à 32, c'est nul. Y'a rien de fou, tu vois. Mais pour moi, c'est pour ça que je te dis que je te parle vraiment pour moi. Faut pas se fixer sur les autres. Pour moi, c'est nul. C'est pas objectif. Tu vois. Donc pour quelqu'un, ce sera énorme. Pour moi, 20 tractions à 32, alors que je suis capable d'en faire 20 à 40, c'est nul. Donc ce jour-là, quand j'en ai fait 20, c'était une contre-pair, que je t'ai pas fier, tu vois. Donc c'est vraiment le fait d'être le plus fort pour soi. Pas regarder partout. Ah oui, mais lui fait ça, donc moi je pourrais pas. Ouais, mais lui, il a dit que lui faisait ça. C'est pour ça qu'il fait ça. Non, on est pas dans ça. C'est l'esprit des mangas, donc nous, on kiffe. Et c'est pour ça qu'on est berçés, de toute façon. Moi, grâce à mon frère, qui a donné à toi, Coffee Fly. J'ai été berçé dans ça, grâce à mon grand frère qui kiffe et qui m'a donné cette passion des mangas, des animés, surtout. T'as vu, c'est simple, c'est toujours la même chose. Dans un manga, il arrive, la plupart du temps, il est élu, il est claqué, il y a toujours un mec qui est plus fort que lui. Il veut être plus fort que le mec, mais il veut aussi être plus fort que lui-même avant. Et voilà, et puis il fait des rencontres. On en revient au sport, il fait des rencontres, il utilise des liens, il devient plus fort, les gens lui font confiance, etc. Il apprend de ses erreurs et puis il grandit comme ça, tout simplement. Et puis c'est notre état d'esprit. Et on n'est pas limité, tu vois. On en parle aussi avec Rudy, on essaye de pas être limité, en fait, par nos pensées à chaque fois. Ok. Le but, c'est de se dire, c'est limite, c'est de se dire, en fait, rien n'est impossible. C'est facile à dire comme ça, quand tu le dis, rien n'est impossible. Bah si, t'as une limite. Oui, t'as une limite, mais faut pas se dire que t'as une limite. Faut agir comme si tu n'en avais pas, et puis quand tu y arriveras, tu y arriveras, ok ? C'est un fait. Pour le moment, faut agir comme si tu n'en avais pas, et puis tu la découvriras. Si tu commences par te dire, j'ai une limite, ça sert à rien, t'as raison, bah bouge pas et puis ça sert à rien. Ah, je suis d'accord, c'est intéressant. Est-ce que, justement, vous pouvez essayer de développer des choses là-dessus, comme tu dis, de dépasser ses crourances limitantes ? Tu vois, c'est des choses qu'on entend beaucoup, mais est-ce qu'on peut le creuser ? De quelle manière ? Comment faire ? Parce que vous, est-ce que j'ai compris, c'est l'environnement ? Déjà, comme tu l'as dit, Dudo, t'as donné un bon exemple, t'as dit, je suis raide sur un bout de bois, là, mon but il s'est mort. Et en fait, bah, qu'il est venu, il t'a dit, ok, attends, on va voir, on va faire évoluer la chose, etc. Et en fait, bah là, si je comprends bien, du coup, pour toi, ce qui a aidé, c'est le fait d'en parler et de le mettre sur la table et d'avoir un bon environnement. Est-ce que vous avez d'autres choses qui vous passent par la tête, justement, pour casser ces crourances limitantes, les dépasser au-delà de l'entourage, qui vous viendraient en tête comme ça ? Pour moi, le début et le commencement, c'est d'essayer. Ok. A vu, tu peux dire ce que tu veux, tu peux te mettre n'importe quel truc de motivation, si tu te motives et tu ne fais jamais rien, on va voir ? Mais c'est vraiment le fait d'essayer, on est d'accord. A vu, le corps, c'est une machine de fou, ça s'adapte, donc petit à petit, ne pas être pressé, essayer, et au fur et à mesure, ça revient. T'arriveras jamais peut-être autant qu'un quelqu'un qui est destiné à faire ça, et qu'il l'est naturellement, et peu importe, mais peu importe. Je pense qu'il ne faut même pas se le dire ça, parce que ça, c'est le premier frein, tu vois, si on se dit ça. C'est toi, avant tout, et après, c'est toi où tu en es, qu'est-ce que tu arrives à faire, qu'est-ce que tu n'arrivais pas à faire, et que tu arrives à faire aujourd'hui. Pour moi, c'est ça, t'as vu. Tu peux être motivé, tu peux être motivé par des personnes qui, pour toi, sont extrêmement fortes, dans une discipline qui t'intéresse, ou l'autre. La comparaison, au bout d'un moment, c'est assez limite, tu vois ? Il faut l'utiliser comme onde positive, comme force, et pas comme inspiration, et pas comme frein. Ouais, super intéressant. Nous, on est entouré, c'est ça, ce qui est bien, c'est qu'on a vraiment un environnement de qualité, à ce niveau-là. Ça sent, c'est ouf, franchement. Quand vous parlez les gars, ça sent. On est avec des personnes, c'est la bosse. Bah déjà, juste nous deux, on se pousse l'un l'autre. Non, mais ça transpire, vous regardez, il y a un truc, on sent que ça... Nous, c'est, si tu veux, c'est sans Goku et Vegeta, c'est Sasuke et Naruto, c'est ce que tu veux. Je peux te sortir plein de trucs comme ça, mais on est en perpétuelle compétition, mais ça reste... C'est pas de l'adversité malsaine, tu vois, c'est radical, c'est le frérot, il n'y a rien. Bah ça se voit, ça se voit que c'est... C'est un peu de l'attaque énergie, mais qui est constructive, en fait, tu vois, c'est... Partout en salle, tu le vois toujours, quand les gens s'entraînent à deux, ils entendent qu'ils se poussent un peu, et que l'autre, il voit que, as-y, il rattrape un petit peu, du coup, as-y, il commence à se dire, bon, il faut que... Il faut toujours mettre un petit pédale, tu vois, un genre, même si, tu vois, tu veux, donc au final, ça permet d'aller plus loin, nous, on en joue grave, et ça nous permet d'aller encore plus loin, tu vois. C'est ça, et puis même, après, au-delà de nous deux, il y a des monstres... Il y a un qui pousse derrière, tu vois, donc, l'avantage des réseaux, il faut bien les utiliser, c'est que t'es conscient que t'es pas seul. À la rigueur, si on était enfermé dans notre truc, on se dirait, bon, on est les meilleurs, personne, il peut nous battre, vas-y, tu vois les mecs à côté, à chaque fois, c'est des monstres, il y en a un, il sort de, on sait pas où, il fait des dingueries, ça veut dire, on se dit, bon, en vrai de vrai, s'il peut le faire, on peut le faire. Exactement. Voilà, ça part de là. Peut-être que c'est faux, tu vois. Ouais, mais vaut mieux penser comme ça, tu vois, parce que le tirageur plantes, je vais monter, je vais le faire, tu vois, sans sauter les étapes, parce qu'après, on court à la blessure et toutes les... Ah oui, toujours réfléchis par contre, on ne va pas se réfléchir, on ne va pas presser. Moi, il y a peut-être des périodes où on s'est précipité. Ouais, ça fait partie du chemin aussi, c'est normal, tu vois. Moi, c'est pareil. Et maintenant, il y a plus. Moi, je suis revenu sur des charges tranquilles au soir, je veux vraiment évoluer sainement, pour pouvoir arriver là où je veux, de la façon que je veux, au mieux, sans problème, et tranquille. Oui, ça prendra le temps que ça prendra, je ne suis pas pressé, je dors à la salle, de toute façon. Donc, c'est cool. De toute façon, ça se construit, comme tu le dis, il faut être pressé, il ne faut pas être pressé, c'est pas tant la question, il faut aussi prendre son temps. Et ça se fait, ça se construit naturellement, et ça viendra, en fait. En tout cas, franchement, ça se ressent vraiment, c'est impressionnant, le Cultivons la Force et votre état d'esprit, quand vous vous expliquez des choses, quand vous parlez, vraiment, on sent que c'est ancré, c'est vraiment le mantra, quoi. Comme tu l'as dit, mais ça se sent, c'est un truc de ouf. En plus, l'avantage, c'est que tout le monde autour de nous, on le ressent, même des gens qui n'ont rien à voir, quand ils rentrent dans nos entraînements, quand ils commencent à rentrer, tout de suite, ils randonnent, et on l'a déjà remarqué sur plein de gens, et maintenant, tout le monde pense comme nous. C'est-à-dire qu'autour de nous, on a vraiment notre bulle, où il n'est jamais content. Ouais, mais t'as vu mon squat, alors que son squat, il est parfait. Toujours à la recherche. Après, c'est l'antique, il est développé, couché, il fait 180, ouais, mais c'était pas rapide. C'était lent. L'août, il y a deux jours, il faisait deux muscle-up, maintenant, il en fait presque 10, il n'est pas content. Ouais, mais toi, tu fais 110, un, un. Du coup, lui, il est là, avec ses 70, alors que ça fait un an qu'il fait du street, et il a des pertes monstrueuses du dos, tu vois. Il a des pertes, pour moi, pour un gars qui, en plus de ça, charbonne à côté, du coup, il n'a pas forcément le temps, il se dépouille pour s'entraîner, et les pertes qui l'ont, c'est énorme. Il est dur, il est dur, du coup, c'est des gars que je me dis que, en vrai de vrai, c'est pour ça qu'on veut vraiment partager cette mentalité, parce qu'on voit les effets que ça, sur les gens. Et les gens, ils se limitent de fous avec toutes les bêtises qu'ils entendent, et j'ai presque envie de leur dire, venez vous entraîner avec nous un mois, vous verrez. Non, mais clairement. On ne parle pas assez de la charge mentale dans l'entraînement, on est toujours dans le... Ça joue de fou, vas-y. Non, mais après, le coup, ça va durer 45 ans, mais bon, croyez en vous, les gars, et puis vous verrez au pire. Comme on voit des phrases faciles, mais au pire, tu décroches la lune, comme voilà, au pire, tu chopes une petite étoile, mais bon. Si tu veux rester râlé pas à Crète, ça va rien, tu te donnes toujours des objectifs. Je sais pas, tu commences la boxe, tu te dis, je veux être champion, tu te dis pas, je vais boxer pour boxer, comme ça, je pourrais mettre deux coups de poing dans la rue, tu vois. Oui, voilà. Tu te mets des vrais objectifs. Il faut te pousser. Et après, tu verras bien où tu te sens. C'est ça. Tu vas, ça te trouve, tu seras quelqu'un de bon dans ta salle, et puis c'est tout. Mais au moins que toi avant. Voilà, c'est ça. C'est ton toi d'avant, c'est déjà ça. Là, je suis d'accord avec vous, et je pense que ça s'explique aussi par une mentalité qui est bercée assez tôt. Moi, si je peux parler un instant de moi, c'est que de mon côté, tu vois, c'est le même délire. J'ai commencé Dragon Ball Z, les mangas, etc., etc. Et ça a été un peu, tu sais, l'exemple de, il faut toujours être plus lent, toujours se dépasser, toujours se dépasser. Et en fait, très jeune, en fait, tu vois, 5, 6, 7 ans, pareil, la famille, tu vois, qui te berce un peu et qui te fait tomber là-dedans, ça rentre dans ta tête. Et après, pareil, comme tu te dis, tu vois, t'arrives en salle de sport, tu trouves un mentor ou une personne plus expérimentée, et ça se perpétue, ça se perpétue tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, et bah, tu montes, quoi. Tu fais que monter, que monter, que monter. C'est ça. Et c'est ça, le truc, quoi. Et comme tu dis, la préparation mentale, bah, on peut passer un instant dessus, on va parler forcément 45 minutes de ça, mais comme tu dis, on entend toujours la périodisation, comment faire, comment faire ci, comment faire ça, mais moi, je pense que c'est important aussi de parler de l'aspect mental qui paraît un peu aussi too much sur les réseaux, parce que tu vois, comme tu disais, ouais, mais c'est, les phrases un peu, ouais, c'est ça, mais pas du tout. Tu as fait un peu astrologie, mystique, etc., etc., mais c'est vrai qu'il y a des extrêmes dans tout. Par contre, je suis persuadé d'une chose, et j'observe une chose depuis un bon moment maintenant, c'est que tous les gens qui sont à très haut niveau, le plus gros, c'est la préparation mentale, en fait. La programmation, ok, la planification, c'est carré, c'est géré, mais la plus grosse chose à faire, c'est la préparation mentale, c'est le conditionnement, il y a zéro barrière, c'est... Ouais, c'est ça. Je suis un bulldozer, et je fonce. Bah, on peut le voir, en compétition, il y a certaines personnes qui font des contreperfs, et ça joue sur le mental. Quand d'autres, justement, à l'entraînement sont... Quand d'autres qui sont exceptionnels à l'entraînement... Non, justement, enfin, ouais, ah, ok, tu veux faire le contraire, tu vois. Mais il y a le contraire aussi, ouais, comme il dit, il y en a qui réagissent super bien, et que, justement, quand ils arrivent dans ce mood-là de compétition, ils se disaient, il n'y a plus rien qui doit m'arrêter, je dois faire le mieux, et ils font le mieux. Et c'est limite dangereux, tu vois, parce que pendant l'entraînement, ils n'ont pas créé les adaptations, les sollicitations nécessaires pour s'habituer, et après, bam, ils pètent tout lors de la compétition, et après... Après, c'est un peu le casse. Mais voilà, pour te dire que le mental, c'est trop important. Alors là, du coup, les gars, j'aimerais rebondir sur... Est-ce que vous pouvez partager votre avis sur comment concilier musculation et streetlifting, du coup ? Vous êtes un peu plus spécifique de mon point de vue. Même si je sais que vous voulez vous ouvrir à votre autre sport, j'aimerais votre expertise sur ça. Ben, je commence vite fait. Vas-y. Pour moi, peu importe ton sport, après, ça dépend de ta tâche sportive, mais peu importe ton sport, tu devrais allouer, on va dire, allez, 30% sur ce que moi, je vais appeler de l'isolation. C'est-à-dire, c'est monoi archifélière pour développer tes chaînes musculaires les plus flèves, etc., etc. Donc, je dirais, pour nous, ce serait 70%, allez, peut-être 80% streetlifting, et 20%, 20 à 30% l'isolation, et encore, ça dépend du mouvement. On aura beaucoup plus d'assistance, je pense, sur, par exemple, les mouvements de poussée du type squat, que sur les dips, où on a pas mal de travail déjà avec le muscle-up, qui en compte, donc c'est beaucoup plus dur de mettre beaucoup de charge aussi là-dessus, d'entraînement et de volume, parce qu'il faut quand même éviter la blessure, parce que j'aurai un équilibre qui est très délicat entre l'opération et ça, mais voilà, pour moi, ce serait ça. Je sais pas si j'ai répondu à ta question. Justement, je vais creuser ma question pour la découper en trois phases. La première phase, ce serait, est-ce que, voilà, t'as un ratio ou une recommandation qu'il y a dans ta tête pour un pratiquant qui est assez débutant entre streetlifting et musculation ? Ah bah, c'est très simple. S'il est débutant, déjà, il faut pas faire streetlifting pour commencer, ça passe par là. Il démarre, ouais. On parlait de socle, de pierre angulaire, voilà, si tu commences, tu fais pas de streetlifting, tu construis tes bases, tu construis ton mouvement, tu construis ton répertoire gestuel, technique, et le streetlifting, ce sera une continuité. Par la suite ? Ouais, par la suite. Ok. Je pensais pas si t'étais d'accord. Ouais, non, bah, de toute façon, tu commences par le commencement, le regret évolu progressivement. Même quand tu changes de mouvement, que t'apprends d'autres mouvements, faut rentrer dans l'optique de apprentissage. C'est-à-dire que tu peux être très bon dans un mouvement qui a un lien avec un autre, c'est pas pour ça qu'il va falloir charger comme une brute sur ce mouvement, parce que tu peux performer. Certaines fois, on se met sur des trucs, n'importe quoi, par exemple, développé militaire, c'est quelque chose que je fais rarement, mais bon, j'ai une force musculaire qui me permet de mettre quand même des charges conséquentes. Je préfère apprendre le mouvement, me remettre dedans, comprendre comment ne pas me faire mal, me mettre en sécurité, etc., plutôt que tout de suite mettre une charge qui va me provoquer des douleurs dans la voie. Et il y a beaucoup de monde qui n'apprend pas attention à ça, et qui passent d'un exercice à un autre, donc que ce soit musculation, poliarticulaire ou autre, et qui vont se dire « j'ai la force pour, je fais ». Non, parce qu'il y a certaines parties de ton corps qui ne sont pas forcément adaptées ou renforcées pour ce mouvement, et que tu vas solliciter à l'extrême, et que tu vas te faire mal bêtement, donc progressivement dans tout. Après, muscu, streetlifting, faire son choix. Qu'est-ce que tu veux mettre en avant ? Sur quoi tu veux progresser le plus ? Au bout d'un moment, il faut choisir, comme il a dit, dominance, pour pouvoir ensuite faire adapter ta musculation à ce que tu as choisi. Par exemple, moi, depuis que je fais du streetlifting, j'adapte ma musculation. Avant, je faisais vraiment de la muscu en mode, comme tout le monde, muscu, mon kiff, mouvement que j'associe, vas-y, une petite séance de deux heures, je suis bien, je me sens bien, je suis gonflé, j'ai fait ma séance de muscu. Et après, quand j'ai commencé à performer en développé gauche, j'ai commencé à chercher comment je pourrais trouver quelque chose. « Ah, j'ai souvent les épaules en vrac, je vais essayer de me renforcer mes épaules, donc j'allais plus sur les assistances épaules, etc. » Donc, c'est vraiment de l'adaptation par rapport à ce qui te plaît le plus. Parce que le but, c'est vraiment de faire du sport pour soi, pour se dépasser, par rapport à tes goûts aussi. Quelqu'un, il peut kiffer le squat et l'autre, il déteste ça. Développer couché, c'est pas tout le monde qui aime. Beaucoup de monde se met aux haltères plutôt. Souvent, je pense, pas très, c'est parce que je suis un amoureux du développé couché, tu vois, mais souvent, je pense que c'est un problème technique. Je pense que tout le monde peut se mettre à la barre, c'est vraiment se corriger techniquement. Mais en soi, c'est vraiment faire son choix. Les mouvements que tu aimes, les polyarticulaires, qui sont la base de l'entraînement. Et après, tu vas, autour de ça, choisir tes isolations pour pouvoir performer dans les mouvements. Et forcément, ça va avoir une incidence sur ton physique. Donc, c'est basique. En vrai, avant, je disais séance d'eau. Mais en vrai, il y a une séance d'eau. Moi, c'est mon streetlifting traction. Ok. Ou mon tirage muscle-up. Non, on travaille par mouvement. Je n'ai pas besoin. C'est ça. Je n'ai changé. Alors qu'avant, je faisais vraiment, quand j'étais muscu, quoi. Ouais, tu étais moins muscu. Allez, séance d'eau. Aujourd'hui, séance d'eau pecs. Donc, ça veut dire qu'après, je prenais des exercices. Je prenais des exercices pour faire mon dos et mes pecs. Je faisais un grand assemblage. Et comme je t'ai dit, moi, j'aimais que ça bouge. Du coup, j'allais enchaîner de la pré-fatigue biceps. J'enchaînais avec des tractions derrière. Je faisais des sortes de trucs. Ouais. Mais c'était vraiment muscu. Ok. Non, c'est vraiment dans l'optique de me développer au mieux pour mon sport. Et donc, c'est ce qu'on cherche dans le fait d'être complet et de pouvoir se rentrer dans la case athlète, on va dire. Ouais. Ok. J'ai capté l'approche. J'ai une question qui me vient pour les personnes qui peuvent nous regarder, des streetlifters qui sont d'un niveau avancé. Et justement, quand on parle de ce ratio muscu-streetlifting, est-ce que, selon vous, ça devient intéressant de continuer à concilier un petit peu des deux et dans quelle mesure ? Dans quelle mesure ? On l'a un peu développé. Ouais, juste avant. Alors, attends, justement, je vais essayer d'être le plus clair possible. Tu vois, par exemple, si je fais un parallèle avec la force athlétique, tu vois, en force athlétique, par exemple, un athlète qui est assez avancé, qui a 10-12 ans d'entraînement, on va de moins en moins lui faire faire de la musculation un peu plus classique. On va pas dire qu'il a atteint son potentiel de masse musculaire, mais tu vois, ça lui sera de moins en moins bénéfique de faire, par exemple, 40% de musculation. Quand t'es très spécifique au powerlifting et que ça fait 10 ans, déjà, t'essaies de te maintenir, t'essaies même plus de progresser, t'essaies de te maintenir. Après, je sais pas trop, mais je suis d'accord et pas d'accord avec toi, dans le sens où quand t'évolues, en fait, les assistants, c'est un énorme levier de progression, peu importe ton niveau. Donc, si tu me dis que le mec, ça fait 10 ans qu'il fait de la force athlétique et qu'il a atteint un gros palier, s'il évolue, il continue à évoluer sur ses exercices d'assistance, il saura une incidence sur son polyarticulaire, sur son mouvement de base, je pense, en tout cas. Après, il y a toujours, parce que pour toi, ça veut dire qu'il devrait prioriser, du coup, que des... Non, pas que, jamais que, mais tu vois, trouver le ratio, exemple... Après, tout le monde est différent. Ouais, c'est ça, c'est de l'individualisation, en fait. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Après, il y a plusieurs courants de pensée. Moi, je pense que, de toute façon, j'ai répondu, je pense que c'est important d'utiliser les deux. Après, tu as aussi des phases qui peuvent être périodisées pour utiliser un peu plus d'assistance en ce moment-là, après, dans le PPG, parce que c'est le moment, et puis après, derrière, tu rentres un peu plus dans du spécifique. Je pense que moi, c'est toujours, c'est un énorme levier de progression, et plus tes charges vont augmenter, plus tu auras des effets de compensation, donc plus tu devras utiliser quand même de l'assistance pour limiter tes effets de compensation. Je pense qu'en fait, tu n'en fais jamais réellement le tour. Après, tu changes juste de méthode, de rythme de contraction, tu combines, etc., etc., etc. Je suis totalement d'accord avec toi, parce que tu as bien développé les choses. Par rapport à ce que tu expliquais, tu changes les méthodes, tu adaptes, tu testes des choses. Je pense aussi que, même si tu as 10, 15 ans de muscu, ou de spécificité dans la force technique ou dans le streetlifting, tu as toujours un petit truc à aller chercher, qui pourra t'être bénéfique, et c'est jamais fini. Même si tu prends une assistance, je ne sais pas, tu fais du coucher, tu prends une assistance triceps, ok, tu ne vas peut-être pas prendre plus de masse musculaire triceps, mais tu vas peut-être travailler des réseaux qui vont te permettre de t'améliorer techniquement, ou de gagner sur quelque chose. Enfin, il y a toujours un petit, c'est sans fin, en fait. Il y a toujours un petit détail à aller chercher. Après, nous, l'assistance, on l'utilise aussi, enfin, principalement pour éviter d'avoir trop de chaînes musculaires, renforcer les chaînes musculaires les plus faibles, de disquiler, pour être utilisé tout simplement en termes de prévention. Enfin, si tu ne progresse pas sur ton assistance, mais que ça te permet de te blesser, tu es déjà gagnant, en fait, parce que tu peux t'entraîner plus longtemps, donc c'est tout bénéfique. Il faut voir, il y a plusieurs rangs d'attaques, il faut juste savoir pourquoi tu le fais et individualiser toujours, simplement. Ok, c'est ce que tu veux partager, Ludo, sur le développé militaire. Si je comprends bien, du coup, ta pratique du développé militaire, toi, elle est plus un peu préventive, rend faux, que chercher à performer ou être vraiment très très fort dessus, quoi. En soi, j'essaie toujours de performer sur les mouvements que je fais. Toujours ce petit, ça, c'est des mouvements de force, vraiment, tu sens qu'il y a une force nécessaire, enfin, qui est nécessaire, il faut le travailler. Donc, à partir de ce moment-là, j'essaie vraiment de faire en sorte d'être le meilleur possible. Ok. Mais après, oui, de base, c'est vraiment des trucs pour m'aider sur, ben, nous, on a constaté que quand Baki faisait ma prépa en treatlifting, ça m'a beaucoup aidé pour les dips. Du coup, sur ma phase, ben, excentrique, sur les dips, j'étais beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus fort, et on l'a vu assez rapidement, en plus. Ouais, ouais, ouais. Donc, logiquement, c'est quelque chose que j'essaye de développer au mieux, tu vois. Et même sur le développé couché, tu sens que de toute façon, c'est des parties que tu utilises sur ces mouvements, que t'en as besoin. Ouais. Et que plus elles seront renforcées, et mieux ce sera, sans aller dans l'excès, puisque je privilégie quand même mes mouvements. Ouais. Mais c'est une bonne isolation que j'essaie de faire régulièrement. Ok. C'est toujours la même dynamique, la même recherche. C'est vraiment renforcé, comme il a dit, on a des... quoi qu'il arrive, quand on arrive sur des charges lourdes, on a des compensations, etc. Et ces choses-là, on essaye de les analyser, de comprendre d'où elles viennent, pourquoi on le fait, et voir qu'est-ce qu'on pourrait faire pour les limiter et devenir plus forts. T'as fait le tour du truc, je pense. Hum. Ok, ça marche. Pour finir, j'ai trois petites questions à vous poser respectivement tous les deux. Ok. Ludo en premier. Ludo, si tu devais retourner dix ans en arrière, quels conseils tu te donnerais ? Alors là, t'aurais 20 ans ? Ouais. C'est pour ça que j'ai commencé par toi. Alors à 20 ans, j'ai eu mon bac à 19 ans, je crois. C'était un peu compliqué. Donc j'ai eu un bac professionnel. Ok. Bon, un truc que, bon, j'ai pas travaillé. C'était histoire d'eux, histoire de faire plaisir à la maman. Et du coup, j'aurais fait un staps. Ok. Et je serais parti tout de suite dans le sport. Ok. C'était une période où je savais que j'avais envie de voyager. J'étais sport, c'était le truc dans lequel je me sentais le mieux. Ok. Mais je pensais pas en faire ma vie. J'ai toujours dit que j'aurais bien fait prof de sport, tu vois, mais jamais poussé le truc. Et franchement, c'est ça le conseil, le premier conseil que je me serais donné, c'est vraiment, va en staps et apprends. Je pense que je serais ailleurs. Donc franchement, ça aurait été ça, le seul truc, vraiment. Et j'aurais plus voyagé. Ok. Je fais le parallèle du coup dans la muscu et dans les streets. Si tu devrais retourner 10 ans en arrière, quels conseils tu te donnerais ? Qu'est-ce que tu ferais ? Alors, Baki, il devrait savoir, à ton avis. Il aurait commencé le squat avant. Donc la première fois qu'on m'a parlé... Peut-être qu'il aurait fait de l'exploit ou peut-être la force... Ouais, j'aurais fait, au moins j'aurais commencé à bosser les jambes beaucoup plus tôt. Donc en même temps qu'au du corps. Que le reste, ouais ? Il aurait déjà le force, un kilo, alors. Force, mais au moins, je pense qu'on serait beaucoup plus avancé. Après, je pense que le fait, et il me semble qu'on en a déjà parlé avec Baki ou c'était peut-être avec quelqu'un d'autre. Je pense que ça m'a quand même permis d'avoir une maturité au niveau de la musculation et de ne pas faire n'importe quoi. Quand j'étais jeune, à la rigueur, sur le développé couché, bon, ça allait, j'encaissais. Mais je pense qu'au bas du corps, j'aurais fini avec le dos cassé. J'aurais forcé, j'aurais pas de technique. Cette mentalité de justement être toujours plus propre, je l'ai eu au fur et à mesure. J'ai toujours été dans, par exemple, j'ai jamais décollé les fesses du banc sur le développé couché. Et quand quelqu'un le faisait, je me disais, eh, stop. T'as vu, c'est pas pareil, arrête. Pose tes fesses, après on parle, on se compare après. Parce qu'on était, comme je te l'ai dit, on était dans une salle de quartier, il y avait au moins 20 potes à moi. C'est vraiment, on est allé tous les soirs, on est allé au cacier tous les soirs. Protéines, on était matrice. Foussaké, ouais, bah oui. Et du coup, franchement, je pense que je me serais peut-être blessé en faisant le squat, mais c'est le seul truc que j'aurais rajouté. Ok. Vu sinon mon parcours sportif en soi, en musculation et puis ensuite ton street, je trouve que ça s'est bien découpillé. Ça m'a permis de me développer et de pouvoir performer dans ce que j'ai enchaîné au final. Tu vois, que ça soit dans le power, même si c'est que récent, dans le streetlifting un peu plus ancien avec Baki et toute la team. Donc non, non, c'est franchement, c'est bien tombé. Mis à part ça, je pense que j'aurais été beaucoup plus fort, mais peut-être plus abîmé. Donc je ne regrette pas, en vrai, tranquille. Ah bah nickel. Ok. Baki, qu'est-ce que tu aurais fait 10 ans en arrière ? Alors moi, 10 ans en arrière, 14 ans. La gym à fond ? Oui, bah ouais, voici. Je me serais peut-être mis beaucoup plus, j'aurais peut-être eu une meilleure rigueur au niveau de la gym et puis même au niveau de tout en fait. Je n'étais pas très sérieux, je n'étais pas très sérieux en fait, j'étais un petit peu en mode n'importe quoi. Ouais, c'était sûr, j'avais les capacités, mais tu étais là pour s'amuser. Ouais, voilà, inutile quoi. Mais c'est comme ça quoi. Ouais, tu es jeune, tu es comme ça. C'est comme ça. Mais j'aurais fait ça, je me serais mis vraiment à fond, j'aurais bien aimé avoir une autre rigueur. Ok. Voilà, une autre rigueur, une autre discipline et je ne l'ai pas eu. Tu parles de ça dans le sport et en règle générale ? Ah non, je parle vraiment en règle générale. Ok, d'accord. Et dans le sport du coup, est-ce que tu veux mettre un petit focus ? Dix ans en arrière ? Ouais. Bah ça se rejoint du coup, ça se rejoint, j'aurais fait de la gym plus intérieurement, plus rigoureusement. Et je pense que j'aurais un autre niveau aussi, parce que du coup j'ai perdu pas mal de temps, pas mal d'années de développement. Ou pas, on ne saurait pas, mais je pense. Ok. Et le squat du coup, peut-être que je ne serais pas là, si j'avais fait de la gym plus intérieurement, je ne serais pas là, je ne serais pas là, je ne serais pas de squat du coup, je ferais des squats faire autre chose. Mais je ne pense pas, sinon l'altorophilie, franchement, c'est un sport de barjo, c'est trop stylé, c'est incroyable, ça développe trop de qualité physique. Et puis, je kiffe les altorophiles, continuez à faire des squats comme ça, c'est ouf, c'est trop loin. Moi justement, tu vois, j'ai un peu une barrière mentale avec ça, on va en parler, c'est que par un moment, tu vois, je me tatais à me dire, vas-y, j'ai taté l'altéro, et après quand je vois, pour moi c'est vraiment comme la gym, tu vois, ça se commence tôt, et si tu veux vraiment être bon, il faut construire, il faut construire, il faut construire. Et vous me partagerez ce que vous en pensez, mais moi j'ai une barrière limitante en mode, si je me mets à l'altéro, j'ai construit tout ce que j'ai construit un peu en force, en muscu, pas pour rien, mais l'altéro, ça va me prendre trop de temps à tout reconstruire, trop d'investissement, tu vois. Encore une fois, tu peux essayer d'allier les deux et puis de maintenir tes acquis en muscu, pour développer ton bagage technique en altéro, et je pense que à court terme, ça va être limité, ouais, mais après à moyen et long terme, ça va faire la différence. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment mettre l'accent sur le bagage technique, sur les mouvements, quand t'atteins un grand âge, un âge avancé, et que t'es sur une pratique déjà avancée dans un autre sport, si t'as pas tout le réparteur gestuel d'autres mouvements qui peuvent te permettre d'évoluer, c'est chiant de retourner en arrière et tout, faut apprendre d'abord à bouger avant de se charger. Ça pourrait t'aider, tu devrais s'y mettre, c'est vrai, si tu kiffes, c'est le feu, c'est dur. Ah, moi j'ai débordé de ce truc, franchement, c'est pas pour moi, mais je vais m'y mettre, j'ai pas le choix, de toute façon, avec le BP, mais franchement, oh là là. Franchement, toi qui as besoin de bosser la mobilité, là, c'est parfait. Ah ouais, t'as plein dedans, là. Tu fais des arrachés ? Autant, certaines choses, ça me fait du bien, mais j'ai mal partout, les poignets sont cassés. Les épaules ? Ah, les épaules, pour le moment, ça va. C'est plutôt les poignets qui prennent, les coudes un petit peu, mais légers. Mais les poignets, le lendemain, il ne faut pas me demander de faire quoi que ce soit, donc c'est relou. Les poignets, ils laissent tomber, c'était même pas la peine. Et je travaille pour, on va essayer de gagner en rigueur. J'ai demandé à justement Stanley, qui me fait ma prépa actuellement, de me rajouter un petit peu, pas forcément d'exercice pur haltero, mais qui vont me permettre de pouvoir justement gagner en mobilité sur de la force, sur de la force, ouais, sur des mouvements techniques, je sais pas si on peut dire ça. Et voilà. Tu vas développer de la force à ce moment-là. Voilà, donc squat overhead, là, il m'a fait faire des gobelets en mode haltero, donc des petits trucs qui font que ça fait toujours des plus. Tout à fait. Et en espérant que ça s'ajoute, ça s'ajoute, et puis que j'arrive à un résultat pas trop mal. Ça arrivera, y'a pas de secret. En piochant, ça va être dur, là, pour le coup. Mais bon, la force sera cultivée. Exactement. La deuxième question que je voulais vous poser, les gars, c'est est-ce que vous auriez une source de recommandations, que ce soit un livre, un mentor, une chaîne YouTube à partager respectivement tous les deux autour de cet état d'esprit de Cultivons la Force ? Alors, moi, j'ai un livre. Le livre, c'est 12 règles pour une vie. J'espère que c'est ça, de Jordan B. Peterson, si je me trompe pas, c'est ça ? Et franchement, c'est un excellent livre. Je me rappelle quand il a commencé. Franchement, moi, ça m'a mis une claque. Déjà, j'aime bien lire, déjà. Mais celui-là, j'ai vraiment lu extrêmement vite. Il m'a mis une claque, et c'est très, très bien écrit, et j'adhère totalement. C'est pas lié au sport, c'est lié un petit peu à la vie, en tout, en général, et puis voilà, tout simplement. D'ailleurs, il va ressortir un deuxième, il faut vite qu'il traduise de l'anglais. Il va être l'autre. Je suis mètre. Ok. Lido ? Moi, je vais pas en faire mytho, je lis pas. Donc, pas de livre à recommander. Et après, sur une inspiration, quelque chose qui te... Il n'y a pas eu vraiment d'inspiration, c'est vraiment les gros sportifs dans leur discipline qui ont excellé. Mais en soi, mais encore moins dans notre milieu, j'ai pas de référence. D'accord. Tu as vu, je suis vraiment arrivé un peu dans le streetlifting, en mode, vas-y, t'es pas mauvais, fais-en, et on verra. Et on verra, ok. Et du coup, j'ai pas vraiment de référence. Moi, j'ai toujours kiffé les gros sportifs, les pelés. Maradona, un peu moins, c'était pas de mon délire. Mais après, j'ai eu des Tyson qui, tu vois, dès que je regardais leur truc, j'étais comme un fou. Et c'est vraiment des mecs qui ont poussé leur art à fond. Et donc, pour moi, des gens qui ont cultivé la force, tout au long de leur carrière sportive ou autre. Et donc, c'est vraiment l'optique d'aller vers ça, au moins d'essayer, parce que peut-être qu'on y arrivera pas, peut-être que j'irai pas jusqu'au bout, mais au moins d'essayer. Et voir où on va, tu as vu, il n'y a pas de limite. Et après, franchement, mes références à moi, c'est vraiment les gens que je côtoie. Ok. C'est-à-dire que ça va être Nico, qui m'inspire de ouf, c'est un soldat, il s'entraîne tout le temps, il a la dalle, des terres, papy brossard, il est là fort, tortue géniale. Et tu vois, c'est des mecs comme ça, de mon entourage, que je peux voir évoluer. Parce que je sais que ça bouge pas, et que si lui, il fait, moi, je suis obligé de faire, même plus, tu vois. Parce que limite, sinon, il va me rattraper, tu vois. Donc, on essaie de garder l'écart, qui, pareil, il tire vers le haut, depuis qu'on se connaît au niveau sportif, même dans la vie de tous les jours, on essaie d'avancer ensemble. Donc, on s'est bien trouvé, tant mieux. Et voilà, on essaie vraiment de s'impliquer dans notre milieu, à nous. Ok. On dit un peu, dans ce moment, de créer notre secte, de faire en sorte qu'il y ait plus d'en plus. Ça fait galerie, mais moi, j'aime bien ce terme. Parce qu'il faut vraiment qu'il y ait de plus en plus de monde qui adhèrent à cette façon de voir les choses, de se dire que c'est bien tout ce qu'il y a autour. Mais au bout d'un moment, il faut se concentrer sur soi, arrêter de, comme on a pu le dire pendant toute la vidéo, au final. De partir dans tous les jours. Mais moi, personnellement, on est bâti, il m'inspire de fou, sportivement, je suis obligé de me repousser. Sinon, il va mettre une fessée à chaque compétition, c'est nul, tu vois. C'est-à-dire que, en vrai, je le regarde, je sais qu'il a une petite avance. Mais à côté de ça, je sais que, as-y, si j'en fais plus, peut-être, on ne sait jamais, il attrape un rhume, tu vois. Ça va dire, le Covid, il ne l'a pas encore eu, moi, je l'ai eu, mais tu vois. Ouais, il pense, mais il n'est pas sûr. Moi, j'ai fait le thé, je l'avais, donc tu vois. Mais c'est vraiment ça, c'est tout, vu toute la joie, il coache un pote à nous, coach Vivi. Ok, ouais. Et je vois, il y a trop de rigueur, tu vois. C'est carrément. Il suit tout, il pète le score, et t'as vu, c'est pareil. On se côtoyait, il s'entraînait, mais il était bon, non ? Il était bon, on en parlait avec Nico la dernière fois, il m'a dit, il n'a pas attendu Baki pour bien s'entraîner. Mais il y a un truc en plus, et t'as vu, la dalle que je le vois avoir, je me dis, il faut que je sois pareil. C'est bien. Limit, je me sens inférieur, tu vois. Ça me fait tous grandir, en fait. Je le vois, je vois ce qu'il fait à chaque entraînement, je me dis, il a trop la dalle. Il est moins fort que moi, clairement. T'as vu comment il a évolué ? Mais il est trop fort. Il a trop la dalle, il a trop évolué par rapport à moi, tu vois. Disciplineux. Et du coup, même si on a un gros écart, je me dis, non, il faut que... Piga Vivi. Ouais, franchement, t'es chaud. De toute façon, je l'ai dit hier, je l'ai dit franchement, t'es des terres, carré. Continue. C'est une dalle. Ça paye. Nico, il va t'attraper, hein ? Non, ça, ça aussi, j'en parlais avec Nico. Il faudra, pousse Vivi, parce que Nico, il est chaud quand même, tu vois, pas du brossard. Mais t'as vu, c'est vraiment dans cet état d'esprit, vraiment faire notre bulle à nous, faire en sorte de se tirer vers le haut tous. Et voilà, je pense que ça marche très bien. Après, l'objectif, c'est qu'il y ait de plus en plus de monde. Et je pense que le fait que tout le monde cultive cette force, ça fera que, ben, on arrêtera de voir, entre guillemets, moi, après, je me sens pas du tout dans le fitness, hein, mais que l'idée des gens, ils ont du fitness en mode, vas-y, non, on s'entraîne, on va pas faire notre sport, on s'entraîne, on est dans une recherche d'excellence, on va plus le dire pendant tout le truc. Et l'objectif, c'est vraiment de faire au mieux, comme on peut, avec ce qu'on a. OK. Et voilà, c'est tout. Donc, ouais, mes références, c'est en fait, c'est les gens que je côtoie. C'est ton entourage. La moyenne des cinq personnes avec qui... Ouais. Et en plus, l'avantage, c'est qu'on est de plus en plus. Donc, comme je te dis, les gars qui ont commencé à s'entraîner avec nous, maintenant, quand je vois ce qu'ils me font, je dis, vas-y, je peux pas traîner, tu vois. C'est, faut y aller, ouais. Ben, justement, c'est intéressant ce que tu dis, sur l'aspect un peu, créer son environnement, sa secte, tu disais. C'est un mot qui est peut-être fort, mais moi, je pense que c'est nécessaire, et je rejoins ce que tu dis, et t'as raison, au bout d'un moment, si on essaie un peu de faire comme tout le monde, ou pas trop se... Enfin, se créer un peu sa bulle, son environnement, pour essayer de monter, ben, on fait du surplace. Comme tu dis, on pioche à droite, à gauche, on fait rien, en fait. Ça va être dur d'avoir un ensemble. C'est pour ça que, t'as vu, c'est vrai que c'est un mot dur, ça va être dur de prendre tout le monde. Et c'est pour ça que... Est-ce que c'est possible ? Je sais pas, tu vois. Ouais, c'est pour ça. C'est pas possible. C'est-à-dire que le but, ça va être de tirer une personne. C'est ça. Il y a une personne, et lui faire comprendre, qu'on essaye de faire comprendre pourquoi on les aide dans ce sens-là, pour que, justement, ils puissent se dépasser. Donc, c'est vraiment le fait de... Au final, on recrute des gens, venez, venez, prenez cet état d'esprit, vous voyez ce que ça fait fort. Exactement. Et voilà. Et en plus de ça, moi, personnellement, je me forme, il est coach. Vous avez Nico, il y a Nico qui est un super coach. Il y a coach Vivian qui est là. Il y en a trop. Justement, c'est vraiment notre but autour de Stranded et Jeune, où on a un entourage, où, comme on t'a dit, on est vraiment entouré, on a des coaches partout, de nous, partout, qui ont la même vision de notre sport, qu'on pratique actuellement, mais du sport en général, de la préparation physique, et qui vont pouvoir vous aider, si vous le voulez, que ça soit juste par rapport à ce qu'ils postent sur leur réseau, donc gratuitement, c'est pour le partage, par rapport aux vidéos qu'on pourra poster pour aider qui que ce soit, qui veut s'intéresser au sport et se développer au mieux, et après, avec un coach, pourquoi pas, si les moyens sont là et que l'envie est là, c'est l'envie qui est le principal, si on peut te donner ce que tu veux, si tu ne le fais pas, ça ne va pas marcher. On est d'accord. Voilà, c'est un cercle versure. Exactement. Ok. Eh bien, j'ai une dernière question pour finir, c'est quel est le plus gros objectif en vue, si vous souhaitez en parler sportivement ? Je me lance. Parce qu'une fois que c'est annoncé, il n'y a plus le choix. Pas tous. Mais là, c'est un avantage, c'est qu'en général, quand on parle, on essaie de faire, tu vois. Oui. Et moi, je trouve que c'est quelque chose de grave important. Il n'y a plus le choix. J'ai toujours fait ça, et j'ai toujours essayé de m'étenir, tu vois. Ok, nous sommes des trucs tout simples, mais vraiment en mode, je dis, je n'avais jamais fumé de ma vie, je dis depuis que je suis tout jeune, et je n'ai jamais fait boire, ceci, ça ne m'intéresse pas, je dis, je ne boire jamais. Et c'est que des petits trucs comme ça qui font qu'au final, tu respectes ce que tu dis. Exactement. Tu vois, et c'est juste pour toi, tu as vu le bien que ça fait, tu vois. C'est ça, tu vois. Ça, ça s'appelle le principe de cohérence, tu vois, quand tu annonces quelque chose, tu t'en tes valeurs, parce que sinon, tu crées une dissonance avec toi-même, en fait. Tu trahis toi-même. Exactement. Sois un homme, mon fils. Parce que tu dis, c'est important. Ouais, après, on n'est pas... Ouais, on n'est pas, personne n'est pas fait. Mais d'accord, on dit que je suis en train de faire tout ce que c'est. C'est un courant de pensée, quoi. Le principal de maintenir et d'avoir une ligne de conduite, et pareil, quand on se fait des objectifs, on va dire sportif, puisque là, on parle de sport, mais je fais tout ce que je peux pour y arriver. Après, je n'y arrive pas, je n'y arrive pas. Non, mais t'auras tout lissé, t'auras tout mieux. Voilà. Je fais au mieux, ça t'aurai après, voilà. Exactement. Et puis après, ça passe, ça passe, ça passe pas. C'est la vie, on tourne le charbon, on recommence à travailler, puis ça passera plus tard. Exactement. Parce que après, on n'a jamais abandonné sur des trucs, tu vois. Non, ça peut très bien... Tu montres, t'échoues, mais le but, comme tu peux entendre, il faut se relever, voilà, simplement. Si tu quittes, tu quittes, c'est mort, la pitié est finie. Et du coup, pour répondre à la question, mon objectif de 2021, vu que 2020, 0 sur 20, on n'a rien pu faire, on avait prévu, au lieu de deux mois, 20 sur 20 pour 2020, on était chaud, disons. Ah, début d'année, 10 sur 20, on mettait que ça, je pense que personne ne comprenait, mais on mettait que 20 sur 20, 20 sur 20. Mais ça partait trop bien, là, on était sur une prépa, sur lancé, c'était... On était bien, fort, en tout. Et on a été coupé comme tout le monde, l'arbre sous-pied a été coupé. Du coup, pour 2021, en espérant qu'il y ait quand même des échéances qui... Pour peut-être fin de l'été ou fin d'année, septembre, à la rentrée prochaine, je ne sais pas. Si on arrive à faire des championnats du monde, moi, personnellement, ce que j'aimerais, c'est faire un championnat du monde et puis le gagner. Alors, tout simplement, j'aimerais bien. Je vais te donner pour ça. S'il n'y a pas de championnat du monde, merci. S'il n'y a pas de championnat du monde, dans tous les cas, j'ai des perfs. Je me suis fixé des perfs qui sont écrits sur mon tableau. Je regarde tous les joueurs, voilà, pour bien me rappeler ce qu'il faut que j'atteigne. J'aimerais faire 45 kg en muscle-up. Voilà. C'est tout un super jeu. Je crois que c'est toi. C'est énorme, mais pourquoi pas ? Voilà, on verra. C'est les perfs que, voilà, je me suis fixé. 45 kg en muscle-up, 110 tractions. 170 kg en dips et 250 kg en squat. Après, je me suis fixé d'autres objectifs annexes, avec un peu plus de mouvements. OK. Enfin, de mouvements gymniques, comme avoir la full planche et le N-Send-1 arm. OK. Voilà. Et puis, réatteindre mon poids de flanc, parce que ça fait un long moment que je ne fais pas assez d'efforts pour perdre le poids que je dois perdre pour m'aider à performer. Car le poids est très, très important dans des sports comme le nôtre, où on déplace une charge externe et notre propre charge. Tout simplement. Pour le moment, c'est ça. Donc, il n'y a plus qu'à maintenant. En espérant que les salles ne ferment pas et qu'on puisse entraîner, bien sûr, soumis à conditions comme dans les pubs. Pour moi, ce sera le même objectif que Baki, donc dans une catégorie en dessous, donc en moins de 87, Baki serait dans la catégorie au-dessus, donc championnat du monde. Donc, on va essayer de, tous les deux, essayer de gagner nos catégories, performer. Pour le coup, essayer d'être fiers de me gérer Perth, tu vois. Et donc, après, en Perth, en soi... Il faut les réunir, bien sûr, il faut contextualiser, je me permets. Il faut les réunir dans un même endroit, un même moment. Ce n'est pas les faire de façon dissociée dans l'année. C'est bien, hein. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est le total, c'est comme en force affectique. C'est sur les quatre mouvements. Faire faire les Perth que tu as annoncées... Plus ou moins, voilà, plus ou moins dans une même journée. Bon, ça devrait le faire. Ok, je ne l'inquiète pas. On verra. On va essayer de l'appuyer. Et niveau Perth, moi, franchement, un petit muscle up à 40, ça me va... 45, ça va être compliqué. Déjà, si j'arrive à retrouver... En fait, non, je ne voudrais pas un muscle up à 40, je voudrais être capable de faire un muscle up à 40 assez régulièrement. Ok. Compétition, je sais que je suis capable de le faire. Ouais. Avec le travail en amont, pas de problème. Je sais qu'on l'a déjà fait. C'est pour ça que je sais que c'est possible. Il n'y a pas de problème, on sait comment faire. Après, c'est le fait d'être régulier sur cette charge. Et le normaliser. Ouais, le normaliser, c'est ça, exactement. Après, sur les tractions, franchement, 120, j'aimerais bien. On va essayer d'aller la chercher. J'aimerais bien faire la même chose en chinette. Ah ouais ? Donc, c'est pour ça que... Ouais, ouais. Allez, maintenant, quand on a le droit aux deux, je vais faire dans les deux la même chose. Voilà, donc je le 120 en chinette aussi. Double P. Hein ? Double P. Et sur les dips, j'aimerais bien chercher une petite 150. On va essayer. Et squat de 30 en roue. Et bah, si je veux. Voilà pour moi. Et bah, cool, les gars. Toi, c'est quoi ? Moi, c'est quoi ? L'objectif de l'année. 80, votre action. Lesté. T'as combien actuellement ? Là, actuellement, j'ai fait 60. Ce qu'il y a, je pense que c'est que j'ai une grosse marge de progression parce que je suis nature... Enfin, je sais pas si on peut dire naturellement, mais je suis bon en traction sans être excellent techniquement. Donc, je pense que j'ai une grosse part à venir choper de la technique pour continuer à progresser. Après, sur le squat, j'aimerais faire 220. J'ai fait 200 en maxi. Bah, des entraînements suite au contexte de Covid, etc. Au dips, une à 90. Ça va vite, les 10. Franchement, fixe-toi 100. Ouais. Ouais. Avec une bonne méthodologie, un bon travail, 100 kg, ton poids, t'as un bon physique. Ça va vite, toi. Après, tu vois, j'ai un peu la barrière du coucher, tu vois. Parce qu'au coucher, je me suis buté, 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 mais je suis pas bon. J'ai 125, tu vois. Et je me dis, le deal, c'est un autre pattern, mais faut voir. Mais en soi, le coucher, t'as vu. Mais comment ça se fait que t'as pas réussi à augmenter progressivement tes charges au coucher ? Tu t'es limité à combien ? 125. 125 ? Sérieux ? Ouais. J'ai un gap de malade entre le terre, bah, terre, j'ai 250, tu vois, squat 200 et développé coucher. Bah, là, c'est vrai que, on l'a fait remarquer en tournure, souvent, ouais, t'inquiète, moi, j'ai des gras, tu vois, mais souvent, les gens qui sont vraiment forts sur le terre et le squat, le développé coucher, c'est pas trop ça. Bizarrement, tu vois. Donc, c'est peut-être ton cas, tu vois. C'est exactement mon cas. Pourtant, je me bute, techniquement ou autre, mais c'est, bah, voilà. Je saurais pas vraiment l'expliquer. Il y a un mélange de morphos, il y a un mélange de pas mal de choses aussi, hein. Je t'avoue qu'au bout d'un moment, aussi, tu vois, quand tu te butes, tu te butes, tu te butes, et que tu vois que ça ne monte pas vraiment, bah, aussi, mentalement, c'est un impact, tu vois. Donc, c'est un tout, c'est multifactoriel. T'as testé plusieurs trucs différents, tout ? Ouais ? Sérieux ? Bah, jusqu'ici, non. Et du coup, au terre, t'as dit combien ? Terre, alors, du coup, je me suis pas fixé d'objectif sur le terre, justement, parce que je voudrais me prioriser un peu plus sur les mouvements street, donc, je fais le choix de relâcher un peu sur certains exercices un peu plus force. Bah, on te souhaite, hein. Bah, merci, les gars, votre signe, il y a un secret, hein. On va le faire. Discipline, on taf, et puis... Ouais, voilà. J'espère qu'ils gardent les salles ouvertes, c'est ça. On m'a pris pour ça, et on va voir, hein. Ok. Et bah, merci beaucoup pour votre accueil, pour ce partage-là. Merci d'être venu, merci. Avec plaisir, hein. Avec plaisir. Bon, mais aussi, j'étais en retard, quoi. C'est sûr, la lune de caler. Bon, moi, j'aime bien, je suis un blagueur. Non, mais t'as raison, mais t'as raison, mais tu vois, si même on peut en parler, c'est assez intéressant, tu vois, c'est que, on avait prévu ça, je suis arrivé en retard. Eh, je te mettais, c'était... Non, mais justement, je pense que ça, c'est quelque chose qui peut être intéressant à développer, dans le sens où, je vais pas m'attarder trois jours là-dessus, mais je suis arrivé en retard, tu vois, mais on s'est dit, on fait un truc ensemble, on va faire un truc. OK, il y a des trains, il y a des contraintes, il y a le Covid, ci et ça, tu vois. Il y a des gens qui me disent, ouais, mais tu vas à Paris, il y a le Covid et ci et ça. Non, on a privé un truc, on y va, tu vois. C'est tel d'esprit, quand c'est parti, c'est parti, on y va, quoi. On trouve des solutions, on avance, tu vois. Oh, bien sûr, bien sûr, c'est la clé, quoi. Et puis, il faut pas arrêter de vivre non plus. C'est ça. Vu, on prend les... Même là, tu vois, je suis ici, on s'adapte en permanence. Ouais, bien sûr, bien sûr. T'es la clé, c'est une petite vanne, j'aime bien envoyer des... J'aime bien envoyer des... Tranquille, moi, ça me... T'as vu, de toute façon, tout à l'heure, tu vois, là, c'est un qui se trance. T'as vu, eux deux, là, dingueries, tout le temps, tu vois, il y a des éclairs entre les rues, les gens de tout, 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 tout. Non, mais c'est fou. Faut en croire que je suis sérieux, Guelfroide, moi, je suis un pitre, j'adore, j'adore, voilà. Ça, vous voulez y avoir, là. Bon, en tout cas, voilà, tout ça pour dire... Ce sera long. Mais il faut regarder en entier. Bon, si vous voyez, c'est que normalement, on est bon. Voilà. Et je pense que ça... Je pense que ça vaut le coup, et puis c'est la première fois qu'on développe autant et puis qu'on prend vraiment autant de temps pour parler, un peu plus de nous. Et puis voilà, j'espère que ça vous plaira. Du coup, comme d'habitude, n'oubliez pas je suis le type à la force et non à la faiblesse et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Si vous avez aimé, vous connaissez un tout le... En charbonne, ça arrive. Le délire, hein. J'aime, etc. En commentaire, n'hésitez pas à mettre ce que vous aimeriez voir en vidéo pour la suite. Et puis voilà. Allez, force les gars. Salut.